Ce vendredi 25 février avait lieu un concours d'éloquence pas comme les autres à l'ISCPA de Toulouse. Accompagnés par leurs intervenants, les étudiants en Bac plus 3 chefs de pub régime média ont pu prendre la parole devant un jury de professionnels. Alors moi j'ai accompagné les étudiants à trois niveaux, c'était sur tout le processus d'éloquence, au niveau du jeu, c'est-à-dire de la posture, de comment on se comporte finalement quand on dit quelque chose, mais aussi au niveau de l'écriture, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on porte les mots et on les met finalement en place. Et la troisième chose était un peu l'idée de la mise en scène, c'est-à-dire comment est-ce qu'on théâtralise tout ça, parce que moi au départ je suis comédien et je suis metteur en scène, c'est mon premier métier. Donc ce sont les trois éléments que j'ai essayé de travailler avec eux. Dans la peau de chef de publicité travaillant pour la régie de la Gazette de Gotham, les étudiants ont pu proposer leur plan de communication afin de convaincre des clients tels que le Joker, Catwoman ou encore Lex Luthor. Mais alors, quels sont les objectifs pédagogiques de ce concours d'éloquence ? C'est surtout pour proposer aux alternants une autre manière d'appréhender son métier, peut-être de manipuler des concepts et des éléments techniques à l'intérieur d'un contexte ludique qui développent chez eux la créativité, une prise de parole impeccable et surtout l'envie, l'envie de faire ce métier. Du côté des étudiants de l'ISCPA, on retient beaucoup de positifs, même si l'exercice n'est pas si facile. Au début j'étais un peu réticente pour le concours d'éloquence et au fil du temps en fait j'ai beaucoup apprécié, j'ai commencé à prendre du plaisir et au final j'ai beaucoup aimé présenter ce concours et cela m'a paru plutôt intéressant, donc j'espère que ça a plu quand même au public. Ça va me permettre de convaincre plus facilement dans mon métier de chef de pub Régime Media car on tombe sur des clients qui sont différents à chaque rendez-vous, donc on peut s'adapter à des situations bien moins faciles.